bonjour je m'appelle antoine locuratolo je suis coach sportif spécialisé en calisthénie dans cette vidéo aujourd'hui je te propose de tester ta mobilité avant de commencer si tu veux en savoir plus sur ce sujet je t'invite à regarder ma vidéo précédente dont le titre et le lien devrait s'afficher en haut à droite qui s'appelait pourquoi et comment améliorer la mobilité en calisthénie l'une des actions principales que chacun devrait effectuer avant de commencer à concevoir un plan d'entraînement est une évaluation fonctionnelle une série de tests de visualisation et d'analyse de mouvement va permettre d'identifier comment tu vas si tu as des déséquilibres et cette évaluation diagnostic va te permettre de savoir d'où tu pars pour savoir où tu vas afin d'évaluer la qualité de ta mobilité il te suffit de répondre à la question est-tu capable de je te propose de découvrir huit tests simples avec barème te permettant d'obtenir une note globale sur 20 et ainsi déterminer un indice de mobilité sur l'ensemble de ton corps avant de commencer il va te falloir te munir d'un mètre ruban d'un bâton un manche à balai peut faire l'affaire ainsi qu'un mur que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur on évitera juste le crépi parce que ça pique et ça gratte le premier test que je te propose est un test de souplesse d'épaule qui va se réaliser en position debout tu vas soulever un bras vers le haut et plier ton coude pour descendre ta main le plus bas possible dans ton dos puis tu vas placer ton bras opposé dans ton dos et tu vas plier ton coude pour remonter ta main le plus haut possible et tu essayes de mettre en contact tes deux mains si tes deux mains sont très éloignées tu ne marqueras qu'un demi point si tes doigts ne se touchent pas mais sont à proximité l'un de l'autre tu marques un point si le bout de tes majeurs se touchent tu marqueras 1,5 points si le bout de tes doigts réussit à s'accrocher tu marqueras deux points et si tes paumes de main sont l'une sur l'autre tu marques deux points et demi pour ce test le test numéro 2 que je te propose est un test de mobilité des épaules bras tendus au dessus de la tête assis jambes fléchies et pieds à plat avec les lombaires le haut de ton dos et ta tête plaquée contre le mur tu tends tes bras devant avec les paumes de main vers le sol et tu montes tes bras sans décoller le bas de ton dos du mur si tes bras marques un angle de 15 degrés tu marques un demi point si tu marques un angle de 45 degrés avec tes bras tendus tu marques un point si tu marques un angle de 60 degrés tu marques un point et demi si tes doigts touchent le mur tu marques deux points et si tes mains et tes poignets touchent le mur tu marques deux points et demi le test numéro 3 est un test d'inclinaison latérale du tronc en position debout tes bras tendus le long du corps paume de main à plat sur tes cuisses avec tes fesses ton dos et tes épaules en contact contre le mur tu vas marquer un point ou un petit trait sur ta cuisse à l'extrémité de ton majeur tu vas t'incliner latéralement le plus bas possible sans rotation du tronc en laissant glisser ton majeur le plus bas possible le long de ta cuisse tu marques à nouveau un point ou un petit trait sur ta cuisse à l'extrémité de ton majeur à l'aide d'un stylo ou d'un feutre et ensuite tu vas mesurer la distance entre la marque de départ et la marque d'arrivée tu vas réaliser ce test des deux côtés tu vas additionner les deux scores gauche et droit et les diviser par deux pour en obtenir la moyenne au niveau du barème pour les hommes si la distance est inférieure ou égale à 18,9 cm tu marques un point de 19 à 20,4 cm tu marques un point de 20,5 à 22,4 cm tu marques un point et demi de 22,5 à 24,1 cm tu marques deux points et supérieure ou égale à 24,2 cm tu marques deux points et demi pour les femmes inférieure ou égale à 17,6 cm te ramène un demi point de 17,7 à 19,9 cm tu marques un point de 20 à 22,4 tu marques un point et demi de 22,5 à 24,9 cm tu marques deux points et supérieure ou égale à 25 cm tu marques deux points et demi le quatrième test que je te propose est un test d'overhead squat face au mur tu vas te placer face à un mur en position avec tes pieds parallèles pour réaliser un squat avec le poids du corps sur les talons et la poitrine haute tu positionnes tes bras tendus vers le ciel et tes paumes de main face au mur l'objectif est de réaliser un squat le plus proche possible du mur sans écarter ou fléchir les bras si tu y arrives avec tes pieds qui sont à 20 cm ou plus de murs tu marques un demi point si tes pieds sont à 15 cm du mur tu marques un point si tes pieds sont à 10 cm du mur tu marques un point et demi si tes pieds sont à 5 cm du mur tu marques deux points et si tes pieds touchent le mur tu marques deux points et demi le test numéro 5 est un test de good morning bras et jambes tendues en position debout jambes tendues et pieds serrés tu vas te pencher vers l'avant pour descendre vers le sol en maintenant le dos le plus droit possible tu t'arrêtes dès que le bas de ton dos commence à s'enrouler et tu maintiens la position cinq secondes si dans cette position tes doigts arrive au dessus de la rotule tu ne marques qu'un demi point si tes doigts arrive sous la rotule tu marques un point si tes doigts arrive à peu près à mi tibia tu marques un point et demi si tes doigts arrive au niveau de tes chevilles tu vas marquer deux points et si tes doigts touchent le sol tu marques 2,5 points le test numéro 6 lui va être un test en fermeture jambes tronc tu vas t'asseoir jambes tendues pieds nus donc tu enlèves tes chaussures en extension avec tes plantes de pieds contre le mur pied flex tu vas te pencher bras tendu vers l'avant pour essayer d'aller toucher le mur avec tes mains si le bout de tes doigts se retrouve avant tes chevilles tu marques un demi point si le bout de tes doigts ne touche pas le mur tu marques un point si le bout de tes doigts touche le mur tu marques un point et demi si tes poings sont fermés et touche le mur tu marques deux points et si tu arrives à toucher le mur avec tes deux paumes de main à plat contre le mur tu marques deux points et demi le test numéro 7 lui va être un lever de bâton à plat à ventre tu vas te coucher à plat ventre sur le sol ton menton appuyé contre le sol tes bras sont tendus devant toi dans le prolongement de ton tronc et de tes épaules avec un bâton dans tes mains tes mains sont écartées à peu près à la largeur de tes épaules tu vas décoller légèrement le menton du sol et tu vas lever le bâton bras tendus le plus haut possible sans fléchir ni les coudes ni les poignets si le bâton ne décolle pas du sol tu marques un demi point si le bâton décolle à peine du sol tu marques un point si le bâton décolle au niveau de ta tête tu marques un point et demi si le bâton décolle juste au dessus de ta tête tu marques deux points si le bâton décolle plus haut que ta tête tu marques deux points et demi le dernier test que je te propose est un test de dorsiflexion des chevilles tu vas te placer debout face à un mur pieds nus à plat tu vas avancer tes genoux jusqu'à ce qu'ils touchent le mur en les conservant dans l'axe de tes pieds sans décoller tes talons tu recules le plus possible du mur si tes pointes de pieds touchent le mur tu marques un demi point si tes pointes de pieds sont à 5 cm ou plus du mur tu vas marquer un point si tes pointes de pieds sont à 7 cm ou plus du mur tu vas marquer un point et demi si tes pointes de pieds sont à 10 cm ou plus du mur tu vas marquer deux points et si tes points de pieds sont à plus de 13 cm du mur tu vas marquer deux points et demi avec ces huit tests simples tu vas donc comme tu l'as constaté chaque test partant sur un maximum de deux points et demi pouvoir obtenir une note sur 20 ça va dans un premier temps te donner un indice global de mobilité sur l'ensemble de ton corps et ensuite je t'invite à repérer les tests où tu as eu les plus mauvaises notes et en fonction des restrictions de mobilité que tu as de mettre en place soit des routines de mobilité générale soit des modules correctifs ça sera d'ailleurs le sujet des prochaines vidéos sur la mobilité puisque je vais te proposer dans un premier temps une routine de mobilité générale qui peut se faire quotidiennement sur l'ensemble du corps et ensuite je suis en train de préparer des vidéos sur les modules correctifs en fonction des articulations et des erreurs dont on avait précédemment parlé dans la vidéo précédente avant d'être attaqué par tous les haters de la terre tu as pu constater dans les séquences des tests que j'ai réalisé dans cette vidéo que la mobilité n'est pas ma qualité première c'est une erreur de ma part je regrette d'avoir mis cette qualité physique de côté pendant trop longtemps et doit désormais mettre en place des modules correctifs pour corriger les restrictions que j'ai dans le cadre de l'entraînement c'est justement pour ça que je poste cette vidéo c'est pour t'éviter de faire la même erreur que moi que tu puisses progresser et améliorer cette qualité de mobilité tout au long de tes entraînements ce qui va te permettre deux choses dans un premier temps de réduire considérablement le risque de blessure et dans un deuxième temps d'améliorer considérablement tes performances si cette vidéo t'a plu n'hésite pas laisse moi un pouce ça fait toujours plaisir si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté et progresser sans cesse en calisthénie si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour profiter des vidéos que je poste régulièrement si tu as la moindre question tu peux me la poser dans les commentaires je t'invite aussi à partager la note que tu vas obtenir sur ces tests de mobilité dans les commentaires j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao bye bye